ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Lawesh Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie et domicilié à Nice. Les relevés et comparaisons des empreintes papillaires ont permis de confirmer l'identité du terroriste. Mohamed Lawesh Boulel était chauffeur-livreur de nationalité tunisienne. Il était marié et père de famille. Son ex-épouse a été placée en garde à vue ce matin à 11h. Garde à vue toujours en cours. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vols et dégradations commis entre 2010 et 2016. Et il avait été condamné le 24 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires avec armes commis en janvier 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. pour les services de la moindre question. Merci.